Gustave Kerverne est le descendant du marin Charles Kerverne. Né le 23 novembre 1756 à Brest et mort le 5 octobre 1812 au port Louis de l'île Maurice exil de France. Premier commis sur le vaisseau le brillant et employé sur le laverdi navigant pour la compagnie des Indes. Il épouse Jeanne Durand en 1777 au port Louis de l'île Maurice où la famille Kerverne fait ensuite souche. Gustave Kerverne étudie à Kedge Business School et passionné de musique, s'installe à Paris avec la volonté de travailler dans une maison de disques. Il débute dans la carrière audiovisuelle en travaillant sur l'émission Avis de recherche de Patrick Sabatier. Il commence sa carrière sur Canal Plus comme chroniqueur auprès d'Yvon Le Boloque et de Bruno Solo. Dans les émissions télévisées du Top 50. De 1991 à 1993. Puis dans le plein de Super de 1993 à 1994. Il est également chroniqueur dans l'éphémère émission Les News sur TF1 en 1995. Sa notoriété naît surtout lorsqu'il intègre l'équipe des diverses émissions groslandaises sur Canal Plus, où il est connu pour son personnage de journaliste alcoolique. Caricature du petit reporter local. Souvent en mission au cœur du Groslande profond. La plupart des personnages qu'il rencontre au sein de ses interviews dans Groslande sont en fait des gens qu'il a pu croiser lors de ses sorties. Arrosé. Dans des bistrots. Avec Benoît Delépine, autre auteur et acteur des émissions de Groslande. Il écrit et réalise à Altra en 2004 puis à Vida en 2006. Présenté hors compétition au Festival de Cannes 2006 en sélection officielle. Deux films dans lesquels il joue également. Le 24 décembre 2008. Sort Louise Michel. Produit par Mathieu Kassovitz. Et toujours co-réalisée avec Benoît Delépine, Yolande Moreau, Boulay Laners, Benoît Poulvorde, Albert Dupontel et Francis Cohns. Autres comparse de Groslande. Sont les principaux acteurs de ce film. A l'instar de ses deux précédents films. Ce long métrage est considéré comme un. OVNI. Dans la production cinématographique française. Les deux auteurs récidivent en 2010 avec Mammouth. Notamment interprété par Gérard Depardieu et Yolande Moreau. C'est le seul film français sélectionné à la Berlinale 2010. En outre. Gustave Kerverne parraine la revue alternative de Cinémacut. Bref. Nécessaire. En 2012. Il sort avec Stéphanie Pionza un livre d'entretien avec différentes personnalités comme Gérard Depardieu, Yolande Moreau, Amélie Nothomb, Benabar, Benjamin Biolet, Sarah Forestier ou Jean-Pierre Mocky sur le rapport à l'ivresse. En juin 2012. Sort aussi un nouveau film de Kerverne et de l'épine. Le grand soir. Avec Albert Dupontel, Benoît Poulvorde, Areski Belkacem, Brigitte Fontaine, Boulay Laners.